Et où t'en as peut-être même pas le vice, quoi. Tu te dis, non, l'être humain est peut-être plus simple, plus pur, plus sincère que ça. Et il faut avoir été trompé. Moi, je l'ai été et je conseille à tout le monde de se faire tromper au moins une bonne fois pour commencer à accepter un peu la réalité, quoi. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et ça tombe bien, c'est aussi le mien. Alors cette fois-ci, la petite différence avec d'habitude, c'est... Je vous ai lu, je vous ai compris, j'ai écouté les commentaires. Je vous ai compris ! Vous avez l'impression, pas tout à fait fondé selon moi, vous avez l'impression que je tire toujours des cas sociaux, des exfiltrés d'on ne sait quel asile psychiatrique, des martyrs, des ingénieurs informatiques, des pusillanimes, des autistes. Cette fois-ci, j'ai choisi cette vidéoscopie justement parce que le sujet me semble échapper absolument à tous ses a priori. C'est un millenial, il est cool, il a un bonnet, il a les cheveux longs, il a une bonne bouille, il n'a pas de problème physique. Donc vous ne pouvez pas me dire que j'ai choisi le dingo de la classe ou celui qui n'a pas accès aux femmes, etc. Et on va tout simplement se demander en présence de l'équipe que je vais maintenant vous présenter si mes théories fonctionnent. Si ça ne marche pas sur lui, c'est que ça ne marchera sur personne parce que lui, il est vraiment emblématique. Tu vois, ça dégaine Aurora. Aurora, c'est le prototype du millenial, un peu cool, ouvert, fluide, agile. Tu ne l'as pas encore entendu parler, mais tu devines déjà son expression. Alors oui, vous m'avez entendu prononcer le prénom magique, le prénom fatidique, Aurora. Alors Aurora du jour, vas-y, présente-toi. Alors moi, c'est Lionel. Voilà. Eh bien, tu t'appelleras donc pour les 15 minutes qui vont suivre un petit peu plus Aurora. Et je suis brillamment éclairé et cadré, comme aurait dit Pascal Sevran. La lumière, dis-donc, t'as pris de la camomille aujourd'hui, t'es en forme, mon pauvre Albert. Et t'es temps que tu passes une cure de repos. Par l'équipe de Pourquoi ça craint. Et vous êtes quoi, dans la dissidence, dans la réinformation ? Comment vous vous définiriez ? Explorateur critique de phénomènes sociaux dégueulasses. Le format, c'est hors format. Donc a priori, vous n'êtes pas des gauchistes ? Vous y travaillez, mais ça ne fonctionne pas. Vous êtes politiquement incorrect, en fait. Ouais, un petit peu, plutôt. Et ce qui est très, très marrant, c'est que sur cinq, on est quand même deux représentants du métissage. Voilà, avec la Martinique ou la Guadeloupe ? La Martinique. On a la Martinique derrière la caméra. La Syrie, moi j'ai un franco-syrien. La Guyane devant, la Syrie derrière, etc. Mais néanmoins, on a évité de jouer le jeu de la victimisation et de se lamenter sur le lumbago de notre arrière-grand-père pour demander repentance éternelle au fisc français. Voilà, ça, comme ça, ça s'est fait. Alors, juste avant de commencer, Aurora, qu'est-ce qui se passe quand je vais faire ça ? Ben, c'est l'approbot, en fait. Le Patriarcat et son jumeau, le Patriarca-ca, ils nous font rêver, ils nous font surtout marrer sur cette chaîne où on essaie de les décoder au milieu des injonctions paradoxales de l'époque. Mais alors, l'époque, justement, si on est né aux alentours, ou pas trop loin, du moins, de l'an 2000, eh bien, le Patriarcat, c'est très abstrait, finalement. On ne l'a jamais vu à l'œuvre. On nous parle d'un machisme, on nous parle d'un sexisme, finalement, qu'on ne constate pas au quotidien. Eh bien, pour vous, Tonton Stéphane est parti dans des librairies vintage à la recherche du monde avant MeToo. Voilà, c'est un illustré hors collection qui illustrera tout ce que vous avez besoin de voir en termes de publicité, en termes de films, etc. Sont-ils au premier, sont-ils au second, sont-ils au troisième degré ? Je vous laisse le deviner. Il est offert à tout abonnement VIP, qu'il soit simple, intégral ou premium, avant le 31 janvier. La toute petite mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'en restait plus que 10 dans la librairie. Donc, je n'en ai que 10 pour vous. Voilà, les 10 premiers inscrits à l'abonnement VIP avant le 31 janvier recevront le monde avant MeToo. Ne plus recevoir le jeu-t'aime après trois ans de relation, on a l'impression qu'il manque quelque chose, ça coupe un peu le souple, en fait. Pourquoi je n'ai pas le droit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas mon jeu-t'aime ce soir ? Tu te souviens, Aurora, que c'est une vidéoscopie, donc, par définition, je ne sais pas qui c'est. Ouais, il n'y a pas de contextualisation. Je ne sais pas qui c'est, et on devine son âge. S'il nous le dit, s'il ne l'avait pas dit, on ne connaîtrait pas son âge. Et on ne devine le média que parce qu'il est écrit dans le coin supérieur droit de l'écran, en l'occurrence fraîche. Tu connais le média fraîche ? Je connais un petit peu... Voilà. C'est un média un petit peu comme Combiné, et puis Brut et tout ça, plutôt pour les jeunes, et plutôt pour montrer les relations entre femmes comme c'est assez compliqué, mais surtout pour les mecs, en fait. D'accord. Alors là, donc, on a notre jeune millénial de 20-21 ans qui nous explique qu'il est sevré d'amour, ou en tout cas du mot amour. OK ? On ne sait pas s'il est sevré de la chose. Vous savez que généralement, plus on prononce les mots, plus la chose manque. Et là, il nous explique qu'il est en manque. Il a quasiment les mains qui tremblent parce qu'une personne, on imagine une femme, mais il n'a pas précisé, ne lui dit pas le soir qu'elle ne peut pas vivre sans lui. J'étais en couple avec une fille et ça a été trois ans un peu compliqué parce que... Alors, un peu compliqué, c'est désormais un statut officiel. C'est-à-dire, c'est un peu comme... C'est ce que j'appelle... C'est ce qu'on appelle les métonymies. Tu sais, les métonymies, c'est va voir quelqu'un. En fait, c'est pas quelqu'un, c'est un psy. C'est un psy. Mais on ne dit jamais va voir un psy parce que ça fait fou. On dit va voir quelqu'un. Pour les millénioles, c'est juste le statut, c'est compliqué. C'est une façon qu'ils estiment élégante ou polie de dire trouple, polyamour, date. Et des anglo-saxons qui ont pourtant une langue plus simple que la nôtre avec moins de mots, sur ce coup, sont beaucoup plus honnêtes que nous parce que ça fait des décennies, pour ne pas dire des siècles, qui disent dating. Et quand tu dates dans le monde anglo-saxon, ça veut dire que tu as plusieurs compagnons que personne ne peut se plaindre de tromperie ou de supercherie parce que c'est officiel. Je te date, ça veut dire je vois d'autres personnes à côté. Et pendant trois ans, ça peut durer ça en fait. Je ne sais pas, on va voir ce qui nous inspire. Pour l'instant, rien. Elle m'a trompé plusieurs fois. Et notamment, il est très proche. Je pense que j'ai senti la transition entre un moment où on s'aimait tous les deux et un moment où je n'ai plus ressenti l'amour de son côté et j'ai fini par comprendre qu'elle restait plus par sécurité peut-être ou par confort. On voit tout de suite, il a une élocution qui pour un millénial est assez claire. Il a une voix bien posée. Ce n'est pas un idiot. Il a même une... On voit, ne serait-ce qu'à la verticalité de la posture que ce n'est pas un crétin. Et puis, qu'est-ce qu'il vient de découvrir ? Premièrement, ce que je dis depuis mes premiers articles sur Internet en 2004, que l'amour, ce n'est pas une constante. Les sentiments, ce n'est pas une constante. Ça varie. Que quand ça monte, on ne se pose pas de questions et que quand ça descend, on commence à se poser des questions. Et il dit que ça ne bouge pas des deux côtés à la même vitesse. D'accord ? La seule petite erreur qu'il fait, si je ne m'abuse, c'est qu'il dit que ça a commencé en même temps. entre un moment où on s'aimait tous les deux et un moment où je n'ai plus ressenti l'amour de son côté. Voilà. Non, la petite erreur qu'il fait, c'est qu'il est un peu binaire, mais c'est simplement parce que personne ne l'a expliqué. Donc, encore une fois, vidéoscopie super simple. Niveau ultra débutant, envoyez-la à des gens qui, peut-être, seraient un peu courroussés de mes autres contenus ou qui se diraient que c'est un peu trop pointu, il encule un peu les mouches. Non, là, on parle vraiment de choses très très simples. Donc, ce sont des contenus que vous pouvez partager avec des gens qui n'ont pas accès au reste ou à la limite qui sont vraiment au bord du... au bord de mettre le pied dans la malpensance, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit il y a un moment où on s'aime tous les deux, il y a un moment où il n'y a que moi qui continue. Non, ce n'est pas aussi binaire que ça. La réalité, c'est que vous n'avez déjà pas commencé au même niveau d'intérêt. Tous les grands auteurs, tous les grands écrivains l'ont écrit dans un roman à un moment ou à un autre. Ça ne commence pas en même temps et ça ne commence pas avec la même pente. Il y en a un qui part plus vite, l'autre qui part moins vite. Et deuxième erreur qu'il fait, il se lève un jour en disant elle ne m'aime plus. Non, ça n'existe pas, ça. C'est une lente inclination vers le bas qui passe par plein d'étapes que tu as loupées parce que je ne peux même pas t'en vouloir. Moi, à ton âge, je ne comprenais rien. Au départ, on croit que c'est on-off, en fait. Voilà, c'est ça. Au départ, on croit que c'est on-off et moi, à son âge, je l'ai déjà avoué, d'ailleurs, ce n'est pas un scoop, ma première relation longue m'a trompé également. Bon, par contre, pas plusieurs fois. Dès que je l'ai su, c'est l'avantage d'avoir de l'ego. Résumons-les, Aurora. Quelle première erreur il fait ? De penser que c'est un bouton on-off. Voilà, donc ce n'est pas binaire. C'est une courbe de niveau d'intérêt qui est aussi sans cesse. Et l'erreur que font les gens, c'est qu'ils pensent qu'en dessous de 50, on part. Non. On part à 39. On reste de manière à voir qu'on a bien raison de partir. Voilà ce que j'appelle dans mon jargon. Générer du... Générer du ressentiment. Voilà. À ne pas confondre avec le... Retentissement. Retentissement. Le ressentiment, c'est la sueur froide, la haine froide que vous accumulez tous les jours en regardant quelqu'un manger, ronfler, boire, péter. Et tous les jours, vous accumulez, vous accumulez jusqu'à le vomir et à l'exclure de votre vie. Ça, c'est le ressentiment. Le retentissement, c'est l'impact qu'ont les choses sur vous. Et contrairement à ce que pensent les cons, c'est une forme d'intelligence. Quand tu es blessé, meurtri, ou que tu reçois une injustice ou que quelqu'un te fait vraiment un coup de pute, plus tu as de l'intelligence sensible, plus ça te marque longtemps. Donc, quand tu as un con qui te dit deux jours après « Oh, c'est bon, allez, passe à autre chose », lui, c'est facile de passer à autre chose parce qu'il n'a pas de retentissement. Tu vois ? C'est un des trois critères de l'intelligence sensible et émotionnelle selon la caractérologie de Gaston Berger. Ressentiment et retentissement, pas du tout la même chose. Il ne mesure pas l'impact que ça peut avoir, en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit que tu peux passer à autre chose, c'est pas grave. Le retentissement que mes clients confondent souvent avec le retentissement, c'est la... Il se passe quelque chose de très fort. Quelle note ça laisse chez vous et pendant combien de temps ? Genre, on vous fait une super belle surprise, combien de temps derrière vous la sentez ? Plus vous êtes fin, plus ça va durer longtemps. Plus vous êtes un bourrin mental, plus le lendemain matin, c'est passé quoi. Et on valorise ceux qui arrivent à passer à la suite. Alors qu'en fait, ils y arrivent parce qu'ils ont moins d'intelligence émotionnelle. C'est ça, d'accord. Et j'ai fini par comprendre qu'elle restait plus par sécurité peut-être ou par confort. Je le voyais dans ses yeux, je le voyais dans ses actes que les je t'aime n'avaient plus la même valeur. On avait fini par rentrer dans une routine. Quand on se voyait, c'était plus, on se disait on va faire un café, on va sortir en ville. C'était vraiment juste bon, je viens chez toi, on se voit, on se met une série. Encore une fois, on ne peut rien lui reprocher. C'est le piège dans lequel on est absolument tous tombés et moi le premier. C'est de supposer que la présence de l'autre suffit. C'est-à-dire, je t'ai tellement voulu, je t'ai tellement attendu, je t'ai tellement choisi que le simple fait de t'avoir à côté de moi suffit. En fait, non, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y en ait un des deux qui est généralement le plus mature affectivement. Là, on n'a pas l'âge de la copine. On ne sait rien d'elle, mais on imagine qu'ils sont de la même génération. Il faut dans une histoire, sérieuse ou pas, que le plus mature affectivement se rappelle que chaque rencontre, il y a un projet, il y a un élément de surprise et qu'en gros, l'écran est un échec. Mater une série, c'est un échec. Aller au cinoche, c'est un échec, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais y aller. On est tous allés au cinoche avec sa copine, on a tous maté quelques épisodes avec sa copine. mais à un moment, quand c'est le projet, ça veut dire que ça pue la fin. L'écran est vraiment ce qu'on fait en dernier quand on n'a pas mieux. Quand on n'a plus rien à se dire, quand on n'a plus de nouvelles musiques à découvrir ou qu'on n'a plus rien à se raconter, on finit devant un écran. Donc, les couples séries, les couples Netflix, sont des couples qui sont dans les 5, 10 derniers pourcents de leur vie et qui l'ignorent. Et le pire du pire du pire, c'est quand même derrière l'écran, on n'a rien à se dire. C'est-à-dire que tu sors d'un film et tu sais tellement ce que l'autre en a pensé ou pas pensé que tu ne le commandes pas. Là, tu peux te dire que vous n'êtes ensemble que par confort. On ne faisait plus rien, en fait. C'est ça qui a commencé à marquer le début de la fin. Je pense que j'ai dû le comprendre à peu près un an après quand il s'était déjà passé beaucoup de choses. qu'elle m'avait déjà fait beaucoup de mal et qu'après m'avoir fait des grandes promesses, m'avoir dit que ça irait, qu'elle m'aimait, qu'elle allait changer et qu'elle ne le faisait pas. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'était éteint. Oui, alors là, avec un vrai journaliste en face, tu mettais en pause et tu disais changer quoi, promesse de quoi, qu'est-ce qu'elle a fait ? On n'en sait rien. Attendons de voir s'il n'y a pas un petit élément concret à se mettre sous la dent quand même. Je suis resté accroché à ces paroles-là importantes de moi et de ma vie que je ne pouvais pas abandonner ça. Et malgré le fait que je voyais que son amour à elle était moins fort, moi, je continuais de ressentir quelque chose de très fort donc ça m'allait en fait. Et puis quand même, je déniais un peu le fait qu'elle m'aime. Oui, alors là, encore une fois, erreur extrêmement commune qui s'appelle, comment on pourrait appeler ça ? L'absence d'empathie. L'empathie, c'est la capacité à voir le monde tel que le voient les autres. Là, par exemple, il y a trois caméras ou deux et demi, je ne sais pas, c'est une caméra ou c'est un appareil photo ? Il y a trois caméras dans cette pièce. En un instant, en plus, je me suis levé juste avant pour voir la tête que j'avais sur les trois. Si je pense au métis martiniquais là-bas, je sais ce qu'il voit à peu près. Enfin, j'ai à peu près en tête l'angle selon lequel il me voit. Si je pense aux bretons, t'es bretons ? Vendéen bretons. T'as une tête de Vendéen bretons. C'est ça, c'est au niveau du regard. Tu ne me l'avais pas dit, on est d'accord ? Vous ne pouvez pas le savoir. Bref, c'est la capacité à se percevoir telle que nous perçoivent les autres. Et là, ce qu'il a fait encore une fois erreur archétypale au roi mais qui va donc rendre cette vidéo utile à tout le monde et notamment aux débutants, c'est partir du principe que ce qu'il ressent est partagé. C'est comme la communication quand les gens te disent « ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ». On s'en bat les c*** ce que tu as voulu dire. Ça intéresse qui ce que tu as voulu dire ? Ce qui est intéressant, c'est ce qui est sorti, ce qui a été perçu. Là, il nous dit « j'étais tellement convaincu de ce que je ressentais que sous-entendu j'ai imaginé que c'était réciproque ». Non, ce que vous ressentez est la chose peut-être la moins intéressante de toute votre histoire. Ce qui compte, c'est le niveau d'intérêt de l'autre. Ça s'appelle se décentrer et se demander si par hasard il n'y aurait pas une grande asymétrie. Moi, ou plus, je me suis contenté de ça et j'ai fait l'autruche. Ça a été plus suffisant quand après le bac, on est chacun parti faire des études, elle au Pays-Bas et moi dans le Nord, à Lille. Oui, alors bon, là, tout ça est un peu... Ça prête à sourire parce qu'ils sont très très jeunes mais il faut se rappeler qu'on est aussi passé... D'abord, dans la pièce, il y a des gens qui ne sont pas beaucoup plus vieux que ça quand même. Et puis, on est tous passés par là. quand votre soi-disant copine, copain, partenaire de vie ou quoi, accepte qu'on se sépare plus de trois, six mois, déjà, c'est quasiment que le deuil est fait. Donc déjà, à l'orientation après le bac, au choix de la région de l'université du pays, tu pouvais déjà tirer les conclusions. Comme il le dit, il était ce qu'on appelle amoureux et quand on est amoureux, on fait l'autruche. C'est-à-dire que ce que l'on ressent et ce que l'on pressent prévaut sur la réalité. Ça s'appelle aussi faire le gauchiste. J'ai tellement envie que la réalité soit conforme à ce que j'aimerais qu'en fait, je ne vois pas que dehors, ça ne l'est pas. C'est du déni ou c'est autre chose ? C'est du déni gentil. C'est ce qu'on a tous fait. C'est ce qu'on a tous fait. Souviens-toi que pour un homme, la sensation de tomber amoureux, c'est de résoudre plein de problèmes. D'accord ? Et c'est tellement tentant de vivre sans se poser plein de questions que l'effort à un moment de prendre conscience que ta nana est en train d'avoir une relation parallèle avec un type à l'île, etc., c'est juste qu'il y a un âge où tu n'as pas la force de le faire et où tu n'en as peut-être même pas le vice. Tu te dis non, l'être humain est peut-être plus simple, plus pur, plus sincère que ça et il faut avoir été trompé. Moi, je l'ai été et je conseille à tout le monde de se faire tromper au moins une bonne fois pour commencer à accepter un peu la réalité. Tu m'aurais montré à 22 ans ce que je produis et ce que je dis maintenant, je n'aurais pas cru. Je leur ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce vieux con ? Qu'est-ce qui lui est arrivé, le pauvre ? Je n'aurais pas cru. Ça s'appelle grandir. Ça s'appelle se remettre en question et ça s'appelle comme disait la citation toujours la plus mal citée du monde, c'est Einstein, les problèmes ne se résolvent pas au niveau où on les a créés, etc. Effectivement, ce que j'ai vécu pendant les 20 dernières années me permet de mettre en faux ce que j'aurais dit à 22 ans et j'ai de la tendresse pour ce garçon parce qu'il a les yeux rouges. Tout à coup, on sent que ce n'est pas digéré. Pourquoi ce n'est pas digéré ? Parce qu'il n'a pas créé de ressentiment et ça va le hanter encore longtemps. On ne s'appelait plus, on finissait par se donner peu de nouvelles et en même temps, moi, je continuais d'aimer cette fille qui devenait petit à petit une étrangère jusqu'à un certain point où on s'est retrouvés et où en fait, ça y est, elle avait pris la décision qu'elle ne voulait plus de cette relation à distance, qu'elle ne voulait plus de cette perte de contact. On s'est posé à deux, on a discuté. Oui, alors là, il se laisse totalement embarqué par les mots mais on le ferait à sa place. Ce n'est pas qu'elle ne voulait plus de cette perte de contact. C'est qu'elle a organisé cette perte de contact pour avoir le prétexte de lui dire tu vois bien que ça ne sert à rien d'insister puisque nous sommes à distance. Et je crois que dans une vidéo, tu dis même que dès l'instant où votre copine dit je vais faire un Erasmus, je vais partir, c'est qu'elle est déjà partie. Oui, elle est déjà partie dans sa tête. L'éloignement physique ne sera que le prétexte. Même si la relation s'affaiblissait, on continue de s'apprécier réellement et elle m'a donné des arguments et ces arguments, je les ai compris parce que je les ressentais aussi. la seule différence entre nous c'est que j'aimais encore vraiment cette fille et que j'avais encore envie entre guillemets de me battre mais j'avais envie de garder ça parce que je n'avais pas envie de la perdre en fait. Je n'avais pas envie qu'elle devienne juste un souvenir. Je me suis rendu compte que cette relation n'était pas saine que trop tard parce que j'ai eu du mal parce qu'une fois que la relation s'est finie, elle m'a manqué et que j'avais perdu confiance en moi. À aucun moment, il n'y a confirmation que c'est malsain. C'est juste que désormais, on a acquis à force de répétition que tout ce qui ne participait pas à notre bonheur direct était pervers ou malsain. Si je ne suis pas heureux, c'est que tu es un pervers. Si telle anecdote, si tel truc n'a pas porté les fruits que ça devait, c'était malsain. Non, ce n'est pas malsain. Mec, tu avais 16 ans, ça a duré 3 ans, ce qui est déjà énorme. Tu n'as commencé à regarder les personnes du sexe opposé qu'à, dans le meilleur des cas, 11, 12 ans, voire 13. La période d'avant, on ne la compte pas. Donc, tu as passé 3 ans sur 10. Tu as passé un tiers de ta vie consciente avec quelqu'un. Il n'y a rien de malsain là-dedans. C'est simplement qu'on n'explique pas les postulats. Un couple, notamment à ces âges-là, c'est un truc temporaire de gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes objectifs. Pourquoi ? Parce qu'on n'est physiologiquement pas fait pareil. Et puis, c'est tout. Quand tu acceptes ça, tu te dis que 3 ans, ou même les 1 ou 2 qui se sont bien passés avant la vague finale, c'était plutôt bien. Le malsain dans l'histoire, ce n'est pas tellement qu'un, ouvrez les guillemets, couple de 19 ans vive sa vie séparément. Ça, ce n'est pas malsain du tout. Ce qui est malsain, c'est que la journaliste, je ne sais pas pourquoi je dis là d'ailleurs, j'ai une intuition, je sens que c'est une femme derrière la caméra. Tu le sens aussi ? Je pense. Voilà. La journaliste entraîne ce jeune homme qui n'a pas l'air bête du tout et qui a l'air plutôt sain au contraire, à se laisser râler au pathos. Elle doit, parce que moi, j'ai bossé en télé, je sais comment ils font, je sais comment ils génèrent du pathos. Elle doit contribuer à lui faire monter les larmes aux yeux afin qu'il nous joue le coup de la blessure intérieure et secrète. C'est un type tout à fait sain qui est entraîné sur une voie assez malsaine consistant à à pleurer et à s'apitoyer sur son sort comme s'il avait vécu je ne sais quelle pratique incestueuse ou je ne sais quelle pratique amorale. le mec, il a juste embrassé et retourné une nana à 17 ans quoi. Tu vois ? Et tout devient aujourd'hui prétexte à psyros, à pathos, à pleurs, à larmes et à émotions frelatés. Mais si je vais plus loin trop loin peut-être c'est limite sa faute on a l'impression lorsqu'on l'entend. Le mal est en toi. Oh comme il a raison ! Il faut que tu exorcises ce malin là. C'est la voix du malin ! Tu penses très très mal là. C'est la lucarne de Belzébute ! J'ai eu du mal à retourner vers les autres à ressentir la possibilité de séduire à me dire que je pouvais plaire. Oui ça aurait été cool de s'en rendre compte plus tôt pour moi pour ma santé mentale pour mon petit coeur mais cette relation m'a appris pas mal de choses en fait. Déjà je me suis rendu compte de ce que c'était que l'amour de ce que c'était que l'amour passionnel de ce que c'était que pardonner ça m'a appris aussi à ne pas se... Oui alors là tu t'emballes un petit peu l'amour passionnel à 19 ans ça peut arriver mais néanmoins là on a l'impression que c'est une espèce d'automatisme et surtout il y a une relation tacite entre parce que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup pardonné c'est pas ça c'est pas évident il a manifestement pardonné je sais pas combien d'adultères l'adultère c'est généralement la preuve que tu t'es totalement trompé à cet âge là je parle pas de l'adultère je parle pas d'un couple qui a 12, 15, 20, 30 ans d'histoire commune et qui se donne de l'air en ouvrant un peu les fenêtres du contrat ça c'est très 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 commun là on parle d'un couple qui par définition me semblait exclusif et monogame et on parle de quelqu'un qui associe aimer à pardonner non aimer peut avoir une autre définition et ça ça serait pas mal qu'ils y réfléchissent c'est quoi aimer ? c'est être capable c'est être capable d'imbiber les humiliations ou les coups de paix trois petits points que tu m'infliges ou c'est te vouloir du bien et t'estimer suffisamment pour te penser inapte à me faire souffrir et si tu le fais quand même tu m'as déçu et je ne peux pas poursuivre avec toi sacrifié pour l'autre et puis elle m'a appris à communiquer en fait aussi je pense que dans toutes ses galères et dans toutes ses souffrances j'ai eu besoin de parler j'ai eu besoin de comprendre et donc ouais non j'en ai pas mal tiré de cette relation oui alors là là on sent que c'est pour ça que je dis qu'il a l'air de s'en vouloir en fait parce qu'il dit elle m'a appris à communiquer quoi c'est grâce à elle que en fait je sais communiquer parce que je ne savais pas communiquer oui elle est allée pendant que lui apprenait à communiquer elle allait niquer oui dans les faits dans les faits elle l'a trompé combien de fois ? plusieurs fois il me semble donc elle l'a trompé trois fois d'accord malgré les efforts de communication donc j'ai envie de te dire à ce stade là à un moment à quoi ça sert quoi c'est ça tu vois plus tu apprends à communiquer plus la fin approche c'est vraiment et je vais même te dire pour être plus pervers que ça c'est quand tu acceptes même le fait que tu aies quelque chose à apprendre ça lui donne ensuite l'excuse au moment du départ de dire tu vois que ça te manquait puisque je te l'ai appris tu reconnais les histoires passées la façon dont j'aurais pu comprendre les choses dont j'aurais pu manager les choses au final je ne regarde pas même malgré la douleur et les moments durs que j'ai traversé je garde majoritairement des très bons souvenirs comme je l'ai exposé en séminaire légèrement avant la mode de la victimisation l'idée de se on se légitime aujourd'hui pas parce qu'on a réussi ou accompli ou pas par la détermination à laquelle on a échappé par exemple moi je ne me détermine pas par rapport au fait que ma première copine m'ait trompé avec son moniteur de beach volley ce qui est pourtant le cas je me détermine par rapport à ce que j'ai accompli pour échapper à mon destin je suis fils de tout petit fonctionnaire mon destin c'était d'être petit fonctionnaire en province ou au mieux du mieux du mieux de ce que ma mère imaginait prof à l'IUT je suis monté à Paris j'ai fait de la radio j'ai fait de la télé j'ai écrit des bouquins j'ai monté ma boîte je bosse où je veux quand je veux avec les gens que je veux je ne regarde pas le prix sur les étiquettes je ne suis pas dans les super happy few mais néanmoins je suis plus que prof à l'IUT si tu veux vous ne m'avez jamais 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 entendu me définir par rapport à l'espèce de cicatrice à laquelle le survivant que m'aurait infligé une femme jamais de la vie c'est puéril et pourtant on le on le conforte on l'entraîne et on l'accueille dans cette velerie dans ce dans ce pathos dégoulinant mec tu n'es pas la cicatrice que tu as laissé ton ex quand elle t'a trompé avec son prof c'est c'est insignifiant c'est une anecdote tu es ce que tu es en train de mettre en place pour échapper à ton destin tu vois pour faire mieux que ce à quoi te prédestinent tes parents au moins aussi bien et si possible le mieux c'est ça ta vie c'est pas ce que t'as fait Kévin dans la cour je garde majoritairement des très bons souvenirs l'amour c'est compliqué c'est un jeu compliqué mais c'est un choix de jeu voilà j'espère qu'on a été assez didactique assez clair que tout était qu'est-ce que t'en penses Aurora ? j'ai l'impression que c'était assez clair accessible voilà très simple et encore une fois vous voyez que 99% des hommes font les mêmes erreurs au même âge même les les plutôt cool les plutôt tu vois je pense qu'il n'y aura aucun souci avec avec les femmes ce garçon là bref je vous avais prévenu aujourd'hui le but de cette vidéoscopie était d'être audible absolument à tout le monde même quelqu'un dénué de tous mes concepts de tous mes séminaires et c'est le moment de vous demander vous savez qu'à la fin d'un entretien à la fin d'un contenu je vous demande systématiquement de vous abonner de partager de liker aujourd'hui je ne vous demande qu'une seule chose c'est pas la peine de liker si vous voulez liker vous le faites je ne vous demande pas forcément de vous abonner si vous voulez le faire vous le faites je vous demande une seule chose je vous demande de partager ce contenu avec quelqu'un à qui cela pourrait être utile pensez à quelqu'un qui pourrait être un peu perdu dans les méandres de la psychologie à l'eau de rose du bullshit émotionnel et amoureux et tendez lui juste cette perche de réalité c'est pas violent il n'y a pas de jargon c'est pas misogyne c'est pas misandre c'est pas politiquement incorrect c'est pas mal pensant c'est pas dissident il saura j'espère la saisir c'est le moment de penser à cette personne et de lui envoyer voilà via le réseau social de votre choix vous pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est à dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire